Merci à toi et merci à ton laboratoire de me proposer cette intervention justement il y a une évolution dans notre parcours de recherche qui aujourd'hui s'oriente vers les territoires on n'est pas spécialiste de territoire on était plutôt spécialiste de tous les outils la sûreté de fonctionnement je voulais montrer comment on passe progressivement de cette discipline la sûreté de fonctionnement des systèmes techniques à la gestion des risques des territoires j'ai mon exposé qui ne va pas être très mathématique ni très équationnel on pourrait l'avoir fait comme ça mais j'ai essayé de le faire sur un plan plus général avec la possibilité d'approfondir le cas échéant si vous souhaitez avoir des informations plus précises sur les outils qu'on utilise alors juste pour me présenter donc moi je suis ingénieur de formation j'ai commencé ma carrière dans l'industrie chez Renault puis ensuite chez Airbus et moi j'ai vite compris que j'avais envie de faire autre chose et donc je suis allé vers la recherche donc j'ai quitté l'industrie pour aller faire un doctorat à l'université Bordeaux je pensais ensuite que je retournerais vers le milieu d'entreprise et puis on ne sait pas trop de quoi est fait le futur donc je suis parti dans le chiron universitaire et j'étais recruté par l'école centrale de Paris où j'ai enseigné j'ai fait la recherche pendant six ans j'ai ensuite passé une HDR à l'IMP de Toulouse et puis donc je suis professeur depuis 2009 et je suis responsable du département scientifique système du laboratoire donc je vais dire quelques mots sur notre structure pour l'idée de ce genre de choses aussi c'est d'essayer de se faire connaître et il va y avoir des acteurs de crochus avec d'autres personnes de notre unité de recherche donc le laboratoire a été créé en 1989 avec trois équipes puis rapidement quatre équipes qui depuis deux ans ont décidé de fusionner deux à deux pour créer deux départements scientifiques donc le département mécanique matériaux procédés et le département système que je pilote donc ce département système il compte 60 chercheurs cinq groupes de recherche et il est supporté par deux piliers donc l'un c'est le génie industriel la séance des organisations avec trois groupes de recherche qui lui sont rattachés le groupe PIX qui travaille sur la planification dynamique l'interopérabilité des systèmes un groupe sur l'ingénierie des connaissances et des expériences et puis un groupe sur le pronostic et les risques et puis on a également deux groupes de recherche rattachés aux thématiques de l'automatique de la robotique, de la méchatronique avec le groupe MAVRIX qui travaille sur des méthodologies pour la conception de systèmes robotiques interactifs donc robots-robots ou hommes-robots et puis le groupe ACE qui travaille sur l'efficacité des systèmes de conversion de l'énergie électrique, les smart grids, etc. donc en fait ce regroupement de tous ces groupes de recherche s'est justifié par rapport à un point commun qui nous unit c'est le travail sur des systèmes et donc cette notion de système c'est un terme qui vient du grec et puis ça induit la notion d'ensemble d'entités dont l'interconnexion, les interdépendances permettent de comprendre le système dans sa globalité donc trois personnes en fait ont beaucoup œuvré en France pour faire progresser cette notion donc la première c'est Joël de René donc c'est un chimiste qui s'est ému de voir que le découplage des disciplines dans les enseignements nuisait à une approche globale des problèmes c'est aussi Jean-Louis Lemoigne donc c'est un ingénieur centralien qui a proposé une première définition de système comme un ensemble qui poursuit des finalités dans un environnement évolutif et puis le troisième personnage bien connu pour ses travaux sur la complexité il s'agit d'Edgar Morin pour qui un système est une unité globale organisée d'interrelation entre les éléments, actions ou individus donc toutes ces personnes ont contribué à faire naître ce que l'on appelle aujourd'hui donc la science des systèmes la science de la modélisation, la systémique et c'est ce qui nous réunit au niveau des groupes de recherche donc les systèmes sur lesquels nous travaillons sont des systèmes matériels originellement d'abord on travaille sur des machines des lignes de production des réseaux d'infrastructures voire des systèmes immatériels mais en lien avec quand même l'industrie donc des systèmes économiques des systèmes d'information et puis depuis quelques années on a basculé vers d'autres types de systèmes le vivant donc on est capable d'appréhender des systèmes possédant des fonctions corporelles par exemple et puis des systèmes naturels donc des territoires, des écosystèmes sur lesquels on va parler un petit peu aujourd'hui Pardon ? Je crois que vous voulez poser une question Donc nos travaux aujourd'hui au niveau du département ils visent à répondre à plusieurs questions simples finalement quels composants doivent intégrer le système quelles sont les relations qu'ils doivent entretenir entre eux quels sont les intrants, les extrants du système avec une notion d'interopérabilité au service d'un objectif et puis quel est le résultat que le système est capable d'atteindre avec des notions de performance fonctionnelle ou dysfonctionnelle Voilà donc ça c'est à peu près le panorama de ce que l'on fait au niveau du département avec bien sûr des verrous scientifiques bien plus précis mais je ne vais pas revenir là-dessus Donc la première chose dont je voulais parler c'était les activités originelles de nos recherches donc pas au niveau du département plutôt au niveau du groupe de recherche sur la sûreté de fonctionnement Donc là la sûreté de fonctionnement au niveau industriel au niveau des entreprises c'est défini comme l'aptitude d'un système à remplir une ou plusieurs fonctions requises dans des conditions données et généralement on lui associe quatre composantes FMDS ou RAMS en anglais pour donc fiabilité, disponibilité, maintenabilité, sécurité donc c'est à dire la probabilité qu'un système fonctionne sans connaître de défaillance qu'il puisse être utilisé quand on en a besoin qu'il soit réparé dans un temps prescrit et puis qu'il ne sombre pas dans des états pour lesquels les conséquences seraient délétères Donc les questions scientifiques sur lesquelles on tente de travailler visent à améliorer la prise de décision humaine par une meilleure évaluation des risques encourus Alors ça passe par trois grandes phases on va dire Première chose c'est l'identification la quantification de l'incertitude qui peut être une incertitude aléatoire liée à l'imprévisibilité des événements ou épistémique par un manque de connaissance d'un système ou d'un mécanisme par exemple Je crois qu'on a donc identifié cette incertitude et bien il s'agit de la propager pour estimer des niveaux de risque atteints dans un contexte donné et puis à partir de là et bien cela permettra de prendre une décision qui sera enrichie la connaissance d'un intervalle de confiance permet de réduire souvent les marges de sécurité et donc quelque chose de tout à fait intéressant par rapport à une évaluation purement déterministe Donc les questions industrielles qu'on se pose et qu'on continue à se poser parce qu'on n'a pas abandonné non plus ce secteur de l'industrie c'est par exemple définir la meilleure stratégie de maintenance donc est-ce qu'il faut réparer, remplacer s'agit-il de faire une maintenance corrective, préventive quand est-ce qu'on va déclencher une intervention de maintenance derrière quels sont les moyens dont on va avoir besoin ce qu'on appelle dans notre jargon le soutien logistique aux installations et notamment à l'activité de maintenance en termes de pièces détachées d'outils d'outillage de main-d'oeuvre de banc de test de logiciel voilà et puis l'objectif de tout ça c'est c'est d'abord d'être capable de diagnostiquer une défaillance par rapport à un risque avéré de panne par exemple donc essayer de localiser celle-ci d'identifier ces causes racines et puis de l'autre côté en se projetant plutôt dans le futur d'être capable d'établir un pronostic pour évaluer la durée de vie utile du matériel du composant ce qu'on appelle dans notre vocabulaire la rule pour un remaining useful life c'est-à-dire la durée de vie utile du système qui nécessite de connaître à la fois la problématique de défaillance la physique de défaillance pardon mais aussi la façon dont on va utiliser le système de façon à pouvoir le cas échéant prolonger sa durée de vie donc pour ces travaux on se base sur un certain nombre d'outils de méthodes donc ça peut être des outils on appelle les outils d'une fiabiliste HAMS c'est le sigle fiabilité disponibilité maintenant sécurité en anglais donc des méthodes de type AMD analyse préliminaire des risques des méthodes probabilistes comme les chaînes de Markov les réseaux de Petri stochastique les réseaux bayésiens les outils de modélisation de la connaissance des outils pour capitaliser le retour d'expérience des méthodes possibilistes ou la théorie des fonctions de croyance par exemple et puis les méthodes d'aide à la décision des méthodes AHP pour la comparaison de différentes alternatives des méthodes BOCR bonus opportunité co-risques et puis des systèmes multi-agents également des exemples de projets que l'on a conduits dans la sécurité de fonctionnement avec beaucoup de grands groupes sur la gestion des pièces de rechange du laboratoire Columbus donc c'est assez ancien c'était à l'époque où on devait dimensionner le CNES et l'agence spatiale européenne voulait dimensionner les pièces de rechange embarquées pour le laboratoire européen l'optimisation l'optimisation du couple disponibilité opérationnelle coût global de possession pour le laser méga joules c'est un gros système qui ouvre à Bordeaux voilà la simulation du processus de fusion nucléaire travaux avec EDF sur l'obsolescence des pièces qui n'ont que le risque lié à cette obsolescence dans la prolongation de la durée de vie des travaux avec Airbus sur la définition du juste niveau de décomposition d'un avion en fin de vie pour maximiser le profit qu'on peut tirer des éléments extraits et puis un travail par exemple avec Alstom un peu plus récent sur la fiabilité d'une chaîne de traction de TGV et notamment de transistors à l'intérieur pour donc maximiser sa disponibilité voilà des exemples de travaux donc ça se continue mais en ce qui me concerne en fait il y a eu un point de basculement dans c'est aussi le charme de nos métiers de chercheurs c'est que l'on peut aller un petit peu dans le sens qui nous plaît donc en fait les crues dans les Pyrénées assez terribles de 2013 m'ont touché personnellement et des proches à moi et donc je me suis posé la question de savoir si je ne pouvais pas orienter une partie de ma recherche vers des sujets qui auraient des on va dire des aspects plus sociétaux plus en lien donc avec la vie de tous les jours et donc la société en général et donc j'ai souhaité aller vers cette notion de gestion non plus des risques techniques mais de voir si je pouvais utiliser les outils que j'avais déployés jusqu'alors pour la gestion des risques naturels ou même des risques associés aux vivants Alors des choses peut-être qui vont paraître communes mais il y a souvent des divergences dans la façon dont se sont interprétés les différents termes qui sous-tendent la discipline de la gestion des risques donc je vais dire quelques définitions en tout cas notre perception de ces termes donc un risque c'est souvent accepté comme étant l'association de deux causes associées à un événement redouté et des conséquences caractérisées par leur impact donc la combinaison de ces deux connaissances va permettre d'évaluer ce qu'on appelle la criticité du risque qui est la mesure à partir de laquelle les décisions pourront être prises cette criticité du risque donc on va la positionner donc sur un diagramme probabilité en abscisse impact donc probabilité d'occurrence de l'événement redouté et impact en ordonnée donc cette criticité elle n'a pas de sens physique si on dit on a une criticité de 35 ça ne veut rien dire donc il faut la positionner ensuite sur un référentiel pour pouvoir l'interpréter donc en fonction du degré d'acceptabilité de ce risque ou alors ça peut aussi permettre de comparer de façon relative différents risques voilà ensuite quelques quelques termes donc et quelques notions sur les risques d'abord la notion de risque c'est quelque chose qui est relatif il faut toujours qu'il y ait un système source et un système cible voilà donc la source j'ai essayé pour ça d'exposer de l'illustrer de façon sans doute très maladroite mais avec quelques exemples sur la forêt puisque je sais que ça fait partie de vos objets d'études donc je vais sans doute dire peut-être des bêtises mais c'était pour illustrer un peu ces propos donc la canicule par exemple bon ben elle peut se considérer comme un risque dès l'instant qu'elle va s'appliquer sur ce qu'on appelle les enjeux du risque donc en l'occurrence par exemple une forêt mais ça peut être aussi des individus des animaux etc donc c'est quelque chose qui est important de comprendre qu'il y a bien un système source et un système cible on verra que c'est exactement la même chose donc le risque étant plutôt centré sur la source la vulnérabilité étant plutôt centrée sur la cible donc la notion de risque n'est pas absolue mais relative donc par exemple si on parle de risque d'incendie bien pour donc ça je me suis renseigné un petit peu il y a quelques jours donc a priori pour une forêt de chênes l'incendie est rédhibitoire c'est à dire qu'il va détruire complètement la forêt ou une forêt de pin parasol ou bien ceux-ci ont une certaine propension à pouvoir se protéger à renaître de leur centre donc le risque finalement n'est pas le même parce que l'impact n'est pas le même ensuite un risque c'est peut-être aussi un inconvénient mais ça c'est considéré aussi parfois comme une opportunité un feu de forêt c'est sûr que pour les arbres qui vont brûler c'est catastrophique mais pour si on se place au niveau du territoire ça peut grâce aux nutriments qui vont être présents dans la litière du parterre forestier des ouvertures qui vont permettre à la lumière atteindre le sol ça va pouvoir générer la croissance de nouveaux arts de nouvelles essences ça peut être aussi une opportunité pour la forêt pour se régénérer donc l'aléa donc l'aléa c'est un phénomène ou une situation qui est susceptible de perturber ou d'endommager un système ou une organisation donc qu'elle soit de toute nature elle est indépendante du système cible donc l'aléa c'est un événement c'est associé à un événement redouté c'est caractérisé par la probabilité d'occurrence de cet événement et de son intensité voilà le danger maintenant alors le danger c'est la possibilité qu'un événement redouté provenant de la source du système atteigne le système cible et donc c'est basé sur la la concomitance spatio-temporelle entre l'espace couvert par l'événement redouté et l'espace dans lequel va évoluer le système cible donc il peut bouger il peut être statique mais il peut être aussi évolutif par exemple si une personne qui serait fatiguée serait plus à même d'attraper la grippe par exemple que si elle était en bonne santé voilà donc pour qu'il y ait danger il faut qu'il y ait effectivement cette committance spatio-temporelle ou entre états pour qu'on puisse parler de danger par exemple pour un pain le danger c'est qu'effectivement des parasites des chenilles processionnaires viennent donc s'implanter sur ces branches pour les conduire à sa destruction la notion de vulnérabilité donc la vulnérabilité s'applique donc comme je disais sur le système cible elle est indépendante de l'aléa enfin elle n'est pas indépendante de l'aléa mais elle est indépendante de l'effectivité de l'aléa elle est associée à l'aléa par rapport à la sensibilité vis-à-vis de celui-ci de ces enjeux qu'elle englobe donc les personnes les biens les services les environnements finalement c'est le degré de dommage susceptible d'être causé à cette cible si l'aléa se produisait et la touchait voilà donc par exemple la vulnérabilité la sensibilité au réchauffement climatique d'une forêt on peut le mesurer pour autant s'il n'y a pas de réchauffement climatique la forêt est toujours vulnérable mais il n'y a pas de danger donc voilà et donc le risque c'est un petit peu un mélange de tout ça c'est déterminé par la compréhension combinée des trois derniers éléments donc la nature de l'aléa le niveau de vulnérabilité la sensibilité des enjeux à l'aléa et le degré d'exposition donc les éléments menacés et les enjeux dès lors qu'il y a ces trois composantes eh bien on pourra considérer que le système cible est sujet à risque et donc il est vulnérable parfois on représente le risque sur un triangle danger vulnérabilité exposition avec la surface à l'intérieur comme étant le risque mais c'est faux puisque si on en gardant la vulnérabilité mais en changeant la forme donc on modifie la surface donc je préfère plutôt moi de parler de cube de risque ou de pavé de risque dans lequel bien la modification d'une dimension ne modifie pas l'autre et permet par contre de modifier le volume supposé représenter donc le niveau de risque pour qu'un système soit moins vulnérable on peut donc augmenter sa robustesse ou il peut disposer d'une certaine résilience c'est à dire une capacité à se recouvrer ses fonctionnalités donc la robustesse d'un système c'est la capacité d'un système à évoluer avec une capacité à atteindre ses objectifs à l'intérieur d'un intervalle de confiance ou un intervalle de fonctionnement acceptable voilà dès lors qu'on sort de cet intervalle de fonctionnement et bien le système peut s'effondrer ne plus être en mesure d'atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu s'il est capable de se recouvrer par lui-même alors on va parler de résilience donc la résilience c'est la capacité à s'adapter à se transformer en réponse à des événements inhabituels inattendus et extrêmes et donc ça nécessite une machine mais pas résiliente il faut qu'il y ait une intelligence une capacité d'adaptation une capacité d'auto-reconfiguration qui n'a pas forcément été prévue parce que l'événement redouté est nouveau donc cette capacité de résilience non seulement permet au système de recouvrer des fonctionnalités mais même aller au-delà c'est-à-dire que le système est capable d'apprendre de ses erreurs et à devenir encore plus robuste que ce qu'il était avant l'apparition de la perturbation pour être moins sensible à celle-ci si elle venait à se reproduire voilà alors après ça donc quelques analogies nous en sûreté de fonctionnement les indicateurs donc de fiabilité disponibilité sécurité etc on peut les représenter de plein de façons donc là j'ai utilisé une petite chaîne de Markov tout simple dans laquelle on considère ce qu'on appelle les nœuds de la chaîne comme des états dans lesquels le système peut se situer et donc la chaîne de Markov c'est donc une évolution stochastique entre états et donc si par exemple ici le système fonctionne là il est en panne pour une machine c'est la probabilité la fiabilité c'est la probabilité que le système reste dans cet état de marche connaissant ce qu'on appelle son taux de défaillance c'est à dire la fréquence de passage moyenne avec laquelle on observe une panne donc ça c'est la fiabilité donc pour un territoire pour une forêt par exemple ce serait la probabilité qu'une forêt résiste à un hiver très grand froid connaissant donc cette fréquence de grand froid donc la probabilité qu'elle puisse résister par exemple la notion de maintenabilité également peut être dupliquée pour d'autres systèmes que des systèmes techniques donc c'est au contraire la probabilité que le système étant en panne on puisse le réparer dans un temps donné et donc ça ça ramène pour un territoire ou un être réglant par exemple à une capacité de résilience donc le système étant plus à même de délivrer des fonctions pour lesquelles il a été conçu et bien il va être capable de s'adapter pour revenir dans une situation nominale voilà par exemple probabilité qu'une forêt recouvre ses fonctionnalités après une tempête forme de résilience qui peut être plus ou moins rapide et qui peut même d'ailleurs faire évoluer le système si d'autres arbres s'implantent puis la sécurité donc la sécurité donc ça implique de dissocier ce qu'on appelle des défaillances bénignes des défaillances malignes qui conduiraient le système dans un état dans lequel il n'est plus à même de réaliser sa fonction par exemple la sécurité d'une forêt peut être mise à mal par l'attaque de scolite alors je ne connaissais pas mais c'est des coléoptères qui s'attaquent au bois des épicéas donc j'ai lu ça et qui en creusant des réseaux de galeries au sein de ces arbres et en y pondant leurs oeufs provoque à terme la mort des conifères donc un problème sécuritaire majeur pour les forêts donc pour atténuer les risques on a plusieurs stratégies possibles donc si on représente ici toujours sous le graphique probabilité impact contact avec une zone de risque intolérable et une zone d'acceptabilité du risque ici la criticité du risque mesuré la réduction de ce risque consiste à le faire repasser dans une zone d'acceptabilité donc ça peut se faire de plusieurs façons alors d'abord un risque c'est pas toujours quelque chose que l'on subit ça peut être quelque chose que l'on décide donc on décide d'investir en bourse on décide de sauter à l'élastique donc on accepte le risque donc on prend pas de mesures particulières plus généralement le risque enfin dans nos domaines c'est quelque chose que l'on n'aime pas donc on peut l'éviter donc l'évitement consiste à réduire la criticité par une action sur la probabilité d'occurrence de l'événement de telle façon à ce qu'il repasse dans une zone d'acceptabilité pour autant tous les événements redoutés ne peuvent être évité si on parle sur le territoire par exemple de risque naturel on ne peut pas empêcher un séisme de se produire ou un cyclone ce qu'on peut faire c'est pour atténuer le risque c'est de rendre le système tolérant à la présence de l'événement redouté en travaillant sur l'impact qu'il aura donc ça peut se faire par exemple si c'est un séisme c'est la construction en onde parasismique si c'est un incendie suite à la fourre ça peut être la mise en place de zones coups de feu etc donc on rend le système tolérant la présence de l'aléa et puis une dernière façon de faire mais un petit peu artificielle c'est le transfert c'est à dire que le risque ne bouge pas mais on va transférer la frontière d'acceptabilité de façon à ce que quelqu'un assume notre place donc ça peut être la hiérarchie ça peut être un sous-traitant et puis plus souvent ça peut être des assurances par exemple voilà donc les questions scientifiques que l'on a au niveau de ces aspects de gestion des risques naturels sont exactement les mêmes que celles qu'on avait précédemment donc il s'agit de quantifier l'incertitude de les transformer en niveau de risque pour faciliter la prise de décision donc les les questions sociétales que l'on souhaite et que l'on aborde donc c'est comment évaluer les risques comment détecter les événements redoutés comment protéger les enjeux comment gérer la crise comment tirer les leçons d'un événement tout ça sont des choses qui nous intéressent et sur lesquelles on travaille je ne vais pas tout détailler pour en sorte j'ai un petit peu là donc juste quelques travaux relatifs aux risques naturels donc là donc ils sont assez divers par exemple ici on travaille sur les risques de séisme on a un travail avec les départements mécaniques on a instrumenté une tour pour regarder la corrélation entre l'endommagement d'une structure et le niveau de mouvement tellurique ici un travail avec la ville de Lourdes on a montré finalement qu'un séisme pouvait avoir des conséquences directes bien sûr de l'endommagement des structures mais indirectes via l'endommagement d'un ou de plusieurs réseaux et donc notamment la grande dépendance entre les réseaux qu'on appelle les réseaux support de vie donc des réseaux de communication des réseaux routiers des réseaux d'énergie d'évacuation des OUS etc l'un étant touché bien il peut affecter tous les autres et donc comment mesurer cet impact et cette propagation indirecte des conséquences dommageables d'un événement redouté ici un travail sur la modélisation d'un d'un dispositif pour évaluer pour pronostiquer la crue torrentielle dans un bassin versant des Pyrénées notamment avec des réseaux bayésiens sur ce sujet ici un travail sur la restauration d'un cours d'eau justement un cours d'eau qui avait été endommagé par les crues de 2013 et donc notamment sur la zone du lac des Gaves pas très loin de chez nous qui a été complètement détruite et qui avait des fonctions particulières pour l'irrigation pour la pêche pour les kayakistes le tourisme etc et donc avant de penser réaménager cette zone était nécessaire de faire une approche de mesurer les risques puisque l'expérience montre que finalement un lit de rivière finit toujours par retrouver son lit initial au cours du temps et qu'il emploiera tout ce qu'il faut pour y arriver donc il faut respecter la nature et agir en conséquence donc c'est un travail par rapport à cet objectif et puis je finirai par deux projets qui se posent ce sont des projets qui sont en base d'évaluation donc un projet qui s'appelle Pesticiaf qui est en collaboration avec le laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse que vous connaissez sans doute j'imagine et donc notamment l'équipe EcoBiz pour EcoBio Géochimie de la zone critique donc c'est avec Sabine Sauvage et son collègue donc le projet en fait s'intitule Modélisation spatio-temporelle des risques de contamination des eaux surfaces par des pesticides donc en fait il s'agit d'entablir un modèle de risque qui va nous permettre de rapprocher deux modèles donc le premier c'est un modèle que l'on qualifie de mécaniste qui est établi par le laboratoire de Toulouse basé sur une physique des écoulements mais ces modèles reposent sur des lois physiques et souvent sont de par leur complexité fondés sur des hypothèses simplificatrices de l'autre côté au niveau de notre laboratoire on travaille nous sur des modèles que je qualifie de systémiques qui s'affranchissent de ces phénomènes physiques c'est de boîte noire pour nous par contre ce qu'on regarde nous c'est les variables d'entrée des variables de sortie et on essaye de mettre de l'intelligence pour montrer ce qui se passe à l'intérieur donc ces modèles sont capables d'appréhender la complexité du système mais ils nécessitent beaucoup de données puisque c'est des techniques d'intelligence artificielle donc c'est là que le bas blesse donc l'idée est d'essayer de rapprocher ces deux outils pour faire des modèles mécanoprobabilistes voilà donc il va falloir identifier des paramètres influents dans la génération des polluants d'établir des modèles d'écoulement déterministes mais nous ce qu'on veut c'est d'identifier des risques donc on va essayer de passer dans un cadre probabiliste on va utiliser des réseaux bayésiens pour analyser des pollutions sur une zone donnée à un instant T mais du coup cet outil est relativement statique et donc l'idée c'est de reprendre cette brique de base ce modèle de base pour passer à un modèle plutôt orienté objet qui aura la même structure mais qui sera instancié en fonction de la zone et de l'instant est-ce que ça va nous permettre de mailler tout un territoire pour représenter ces dimensions spatiales et temporelles l'objectif in fine étant de faire du pronostic donc par exemple l'établissement d'un diagnostic pour expliquer les causes d'une pollution avérée ou un pronostic pour projeter les effets d'un épandage sur l'écotoxicité d'une rivière par exemple et puis le dernier dernier projet donc c'est un projet qu'on entend de monter un projet POCTEFA avec l'université de Saragosse comme universitaire mais surtout tous les services de secours côté français donc les 10 31 65 64 et puis la même chose mais du côté du côté espagnol avec les services de secours des Guipuchkois de Navarre de l'Aragon et même du Val d'Aran donc il s'agit en fait de définir d'améliorer en fait la capacité d'intervention des secours dans ces zones montagneuses donc pour se faire la décision se fera sur des cartographies dynamiques de risque donc il s'agit de distribuer ça ça existe déjà mais ça va s'améliorer dans des espaces montagneux de cartographier l'aménagement du territoire et puis dessus donc de rajouter des couches associées à la vulnérabilité dynamique multi-échelle je vais y revenir niveau composant niveau système pour en final définir le risque de dysfonctionnement territorial donc pour ça on a une approche que l'on a développée sur des sur des systèmes matériels qu'on appelle l'approche cycle en U donc cette approche elle couple deux de façon matricielle deux niveaux donc on a un niveau physique de décomposition physique entre le niveau système par exemple ici un TGV jusqu'au niveau composant par exemple un IGBT un transistor de la chaîne de traction du TGV et puis donc un niveau physique et puis un niveau fonctionnel dysfonctionnel qui va caractériser donc la capacité opérationnelle du système ou au contraire son incapacité à fonctionner donc la méthodologie telle qu'on a développée part d'un profil d'emploi attendu d'un système qui va se transformer en des contraintes pour le composant on sait que de toute façon les les défaillances surgissent au niveau des composants élémentaires et donc cette défaillance va le faire basculer dans un axe dysfonctionnel et puis la défaillance du composant peut être ensuite ramenée au niveau du système pour évaluer la performance qui en découle est-ce que c'est un arrêt du système est-ce que c'est une baisse de performance ou pas et donc on appelle ça le cycle en U de l'approche et on essaie de la développer maintenant au niveau des territoires alors il ne s'agit plus d'une décomposition physique mais plutôt d'une composition des fonctions un territoire il a des fonctions donc si c'est un territoire de montagne par exemple le tourisme le ski etc c'est une fonction qu'il doit assurer pour cela il va s'appuyer sur un certain nombre de supports donc des routes des infrastructures des ponts des antennes des barrages etc ces supports au niveau composants sont sujets à des dommages liés au risque naturel qui vont donc induire le passage vers un axe dysfonctionnel pour lequel le composant ne sera plus à même de réaliser sa fonction ou moins bien donc on va essayer de définir ce niveau de vulnérabilité par rapport à des aléas donc c'est un impact direct sur le composant et puis ensuite un impact indirect c'est à dire la baisse de performance de ce composant sur la capacité du système à réaliser sa fonction voilà donc c'est ça qu'on appelle la vulnérabilité multi-échelle pour regarder cet impact d'un composant vers le système complet ou une des fonctions qu'il est censé réaliser voilà et puis pourquoi dynamique parce que la vulnérabilité en fait d'un territoire elle est elle est elle est pas statique donc si je prends par exemple un bâtiment qui peut être endommagé par un séisme bien cette vulnérabilité sera pas la même si c'est le jour la nuit parce que les enjeux sont pas les mêmes les gens sont à l'intérieur de la maison ou au contraire ils sont dans une entreprise si on a un commerce si on a un bâtiment public etc donc ça ça dépend vraiment de l'instant parce que ça c'est pareil la distinction entre jour ouvrier week-end jour férié épée hiver selon que on a des activités saisonnières etc donc cette vulnérabilité dynamique va induire des risques qui sont eux-mêmes fluctuants et qui est nécessaire de dimensionner lorsque l'on doit réaliser une action à un instant donné et donc c'est le cas lorsqu'on intervient sur un territoire montagnol pour faire des interventions des secours etc pour essayer de prioriser les actions et définir les meilleures stratégies pour secourir les enjeux voilà j'ai été un peu long je m'en excuse